Le ministère des Solidarités nationales s'illonne depuis hier plusieurs quartiers des différentes communes, inclus dans le Grand Libreville. L'objectif du porte-à-porte est de distribuer les bons d'achat permettant aux économiquement faibles de se procurer des vivres pour la période du confinement. Stéphane Mezuy, Michel John Boudé, en nous font le point. Par rapport à la liste, c'est que... Je ne tiens pas compte de la liste. Je ne tiens pas compte de la liste. Je tiens compte des personnes qui sont dans leur maison. Et donc, on me montre que là, c'est un foyer qui est démuni, l'autre qui est défavorisé. À travers ces quelques mots, le ministre des Solidarités nationales vient de répondre à toutes ses familles économiquement faibles qui s'interrogeaient sur la procédure de distribution des bons d'achat. Au deuxième jour du confinement, Priska Kowolan, Axel Jason Aïnway et les agents de la Banque alimentaire s'introduisent dans plusieurs foyers de plein Niger dans le quatrième arrondissement de Libreville. Entre leurs mains, les bons d'achat permettant à ces familles de faire quelques courses durant cette période de crise. Ça fait du bien. Moi aussi, ça pouvait se passer comme ça dans tous les quartiers, c'est bien. Parce que les gens disaient que ça ne peut plus venir, ça ne peut plus venir. Bon, moi, je dis, ah, comme ça, peut-être que c'est vrai. Alors que, tu vois, Dieu fait ce miracle. Avec les douze enfants que j'ai chômage, y compris mon épouse, je crois que le projet du chef d'État concernant un peu les personnes diminuées qui devraient venir en aide auprès de ces dernières, c'est concrètement. Ce sont plus de 60 000 familles qui devront bénéficier de cette aide promise par le chef de l'État. Le gouvernement s'emploie donc à l'effectivité de la mesure sur le terrain. Notre responsabilité est de mettre en exécution les instructions, les très hautes instructions du chef de l'État. Et nous sortons particulièrement, en ce qui me concerne, satisfait du fait que les populations ont pu toucher du doigt la réalité de la promesse du chef de l'État. Selon les autorités du ministère des Affaires sociales, un travail minutieux a été abattu sur le terrain pour permettre à chaque famille de rentrer en possession de son bon d'achat.